Alors, bonjour Frédéric, je m'appelle Youssef, je suis le fondateur et le dirigeant de MadMagz, M-A-D-M-A-G-Z.com, qui est un site web qui permet de créer son magazine. Voilà en deux mots. Sans avoir aucune connaissance, on a son magazine et on peut le publier, même le faire apprimer. Exactement, l'idée c'est qu'on vous fournit des pages type d'éditos, de couvertures, d'interviews, tout est déjà designé, tout ce que vous avez à faire c'est mettre les textes, les photos, les vidéos, et après vous avez un magazine d'aspect professionnel très simplement réalisé. Alors Youssef, toi tu es créateur d'entreprise, ton entreprise a passé les années là maintenant, c'est pour ça faire un certain temps, est-ce que tu pourrais donner quelques petits conseils aux entrepreneurs qui nous écoutent ? C'est toujours difficile de donner des conseils parce que de toute façon, quels que soient les conseils qu'on reçoive, on va faire des erreurs et c'est encore la meilleure façon d'apprendre. Je dirais le premier des conseils, premier conseil, s'entourer. Et s'entourer, alors tout le monde le dit, mais savoir s'entourer ça suppose qu'on ait identifié ses faiblesses. Et donc ça demande une certaine lucidité vis-à-vis de soi et c'est ça qui est le plus difficile, c'est de se voir, voir ses défauts, se dire ok dans ce domaine là qui est important pour la boîte, je ne suis pas bon et je dois trouver des gens. Et ça ce n'est pas évident, surtout quand c'est sa première boîte, qu'on est jeune, etc. Donc peut-être le premier type de profil de gens dont il faut s'entourer, ce sont des gens qui ont déjà monté leur boîte, qu'elle ait marché ou pas, ou qui l'ont revendu, etc. Parce qu'eux, ils ont le coup d'œil. Ils sont passés par là, donc ils voient tout de suite les failles. On ne la leur fait pas. Voilà, ils sont cognés dans tous les coins possibles. Donc ils ont les bosses, ils ont les cicatrices. Donc ils voient où ça va faire mal. Donc je dirais ça, surveiller le cash, c'est bête, mais une boîte s'arrête quand il n'y a plus d'argent. Donc c'est aussi bête que ça. On va avoir une super idée, on peut faire plein de chiffres d'affaires. Si on n'a plus de cash, on ne peut plus payer les salariés. On ne paye plus rien. Fin de l'histoire. Donc voilà. Et du cash, on dépense toujours plus qu'on imagine. Des taxes, des redevances dont on ne soupçonne pas l'idée, de l'existence, des trucs divers et variés. Et les revenus, ils arrivent toujours plus tard qu'on prévoit. D'ailleurs, c'est quoi tes petites astuces pour essayer de dépenser un peu moins ? Est-ce que c'est de l'open source ? Est-ce que tu prends des stagiaires ? Quelles sont tes petites astuces d'entrepreneur aguerifiant ? Alors, déjà, dès qu'on a un petit peu d'avance de trésorerie, la placer. Il y a des placements à terme de 3 mois, 6 mois. Ça ne rapporte pas à grand-chose. Ça peut être 100 euros, 150 euros, mais peu importe. C'est un dîner à offert à l'équipe. C'est toujours ça de prix. Ensuite, sur les dépenses, déjà, le jeu sur les fournisseurs. Donc, les payer plus tard. Bien sûr, il y a des limites légales, mais il n'y a pas de raison de payer d'avance. Se faire payer dans les temps, c'est bête, mais combien de boîtes facturent de façon vraiment un peu dilettante, pas rigoureuse, etc. Pas de suivi, pas de... Et donc, du coup, l'argent dort chez les clients au lieu de dormir sur votre compte. Ensuite, je ferai un conseil paradoxal. C'est-à-dire que gérer sa trésorerie, ce n'est pas être radin. C'est-à-dire que le plus important, c'est de trouver les bonnes personnes, d'investir au bon moment et de pouvoir être capable de mettre le paquet à un moment donné. Et donc, par exemple, moi, l'expérience que j'ai faite, c'est, par exemple, de négocier des salaires, des trucs comme ça, de se disant, je vais l'avoir moins cher, donc cette prestataire est moins chère que l'autre. Et en fait, se retrouver avec quelqu'un qui est moins bon et qui vous fait perdre beaucoup de temps. Ce qui fait qu'au total, en fait, on a perdu de l'argent. Donc, en fait, la grosse leçon que j'ai apprise, c'est que les bons, en fait, ils coûtent moins cher que les mauvais. C'est-à-dire qu'on peut voir sur la facture, ils coûtent peut-être plusieurs milliers d'euros de plus, mais en fait, à la fin, ils coûtent vraiment moins cher parce qu'ils font gagner un temps énorme. Ils délivrent. Donc, il ne faut pas être économe, ce n'est pas être avare. C'est vraiment une nuance importante, je dirais. Et après, oui, il faut suivre ça très haut. Donc, tous les mois, regarder son cash, où est-ce qu'on en est, calculer son burn rate, c'est-à-dire combien on dépense par mois en moyenne. On divise, on prend son quantité de cash, on divise par le burn, on sait combien de mois on a à tenir. Et ensuite, on réduit un peu. Et donc là, on se dit, voilà, donc ça, c'est la base, mais il faut le faire. Je dirais ça. Mais c'est vraiment le nerf de la guerre, ça, c'est certain. D'accord. Ah, je me souviens que tu m'avais dit qu'il ne faut pas se tromper dans les recrutements. Dans une petite boîte, un seul recrutement peut foutre le bazar dans la boîte. Il faut toujours être sûr, quitte à prendre son temps, c'est ça ? Oui, je l'ai dit, ça ne m'a pas empêché de me tromper. Mais ça reste vrai, puisque le plus dur, c'est la pratique dans ce domaine-là. Mais il faut, effectivement, il y a un adage, je crois, dans les Silicon Valley qui disent qu'il faut recruter lentement et licencier rapidement. Et c'est vrai, en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder sous tous les angles et que tout le monde soit d'accord. Tous les gens qui sont participés en recrutement, ils disent feu vert, en confiance totale. D'avoir un vrai process de recrutement, on en avait des fois-là qu'on n'en avait pas. Donc maintenant, il y a un premier test téléphonique, il y a des tests qu'on fait passer à distance. L'entretien, il faut que tout le monde soit d'accord. On prépare une fiche d'entretien, on fait une fiche de poste en amont avec des notes, des évaluations minimales, auquel cas c'est éliminatoire, etc. On a fait l'effort de définir la culture d'entreprise. Et ça, ça fait que quand même, quand on se trompe, on ne se trompe pas, on ne fait pas des méga-boulettes. C'est juste que la personne ne fit pas tout à fait, enfin des trucs plus… Voilà, on perd, donc voilà. Donc oui, je dirais, il y a ça. Et après, j'ai oublié ta question. Et à contrario, une fois qu'on s'aperçoit qu'une personne ne va pas, moi, je n'ai jamais eu le cas où je me dis, j'ai laissé un peu de temps et ça s'est amélioré. C'est-à-dire quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, ce n'est pas forcément la force de salarié ou d'usagère. En général, c'est la faute de la boîte parce qu'on l'a mal détecté, parce qu'on a mal identifié le besoin, parce que le poste, finalement, ce n'est pas tout à fait ça. Mais il faut assumer son erreur et se dire, OK, on essaye de… ça ne marche pas, on se sépare, on fait ça clean, voilà. OK. Alors, je pense que tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose qui était assez intéressant. C'était sur les années impaires concernant la viabilité d'une entreprise. Oui, alors c'est un ancien chef d'entreprise qui a monté sa boîte et qui l'a revendu à Areva, qui m'a expliqué ça, que les jeunes sociétés, ça fonctionnait par années impaires, c'est-à-dire de 1, 3 et 5. Au-delà de 5, ça veut dire que c'est bon. Si on est vivant au-delà de 5 ans, ça veut dire que c'est bon, on a trouvé son business, normalement, et tout va bien. Et un an, en général, on a une idée, on est tout feu, tout flamme, et puis à la fin, ça explose parce que les associés se séparent, l'idée était fumeuse, ils n'ont pas sorti le projet du tout, ils n'ont pas eu d'argent. C'est la fin des ACDIC et ils ont eu peur, ils se disent, oh non, mais il faut que je revienne, enfin bref, N raison. 3 ans, on a un petit bout de quelque chose, quand même, mais ce n'est pas solide-solide, mais quand même, on a un bout de quelque chose. Il faut bien le gérer, il faut avoir suffisamment de cash, il faut que ça soit rentable pour tout le monde, et il faut avoir des fonds pour passer un petit peu ce cap-là de bricolage, pour passer un petit peu plus structurel. Donc, c'est ça, c'est qu'on amorce. Et de 3 à 5, en général, ce qu'il me dit, c'est que souvent, ok, il n'était pas mal parti, mais il a fait un pari, l'entrepreneur a fait un pari stratégique qui a échoué. Et il n'a plus de mou pour se retourner, d'argent, voilà, c'est ça. Il y a eu un choix de diversifier ou quelque chose comme ça qui a plombé les comptes. C'est ça, on est parti à l'international et c'était une boulette, trop tôt, on a recruté quelqu'un, un gros poste et finalement, ça s'est très mal terminé. On n'a plus de cash, enfin, projet R&D qui s'est avéré complètement compliqué, qui a débordé, voilà, des choses comme ça. D'accord. Alors, justement, toi avec Mad Max, quelles vont être les stratégies pour l'année à venir ? Alors, nous, c'est très simple. On a 3 choses. Une côté produit et deux côtés business. Côté business, nous, on a 2 marchés sur lesquels on se développe, le scolaire et les entreprises. Donc, scolaire, on a une bonne niche qu'on essaie d'étendre à tout le scolaire. Donc, on le développe, on a quelqu'un en CDI et on recrute encore quelqu'un. Et l'entreprise, on commence seulement à l'amorcer. Donc, c'est bien définir, bien cibler, bien définir le message et trouver la bonne personne qui va développer ce marché. Et côté produit, on va vraiment refaire une toute nouvelle version de Mad Max, donc codée de zéro. Donc là, c'est reset avec la logique que finalement, on est au-delà de la période de transition où le print et le web étaient, entre guillemets, à équilibre. Maintenant, c'est le web qui l'emporte, c'est les écrans. Maintenant, c'est le support sur lequel les gens consomment de l'information. Ce n'est plus le papier. C'est la mobilité. Voilà. C'est tous les écrans de toute taille, toute forme, etc. Et donc, ça fait des logiques de responsive design. Ça fait des logiques de multimédia. Ça fait des logiques où les gens sont connectés en permanence, de fonctionner offline, online. Et on sort de la définition même du magazine qui est finalement, tous les magazines qu'on voit aujourd'hui, c'est des PDF print qu'on numérise. On reprend le principe du papier qu'on met sur le web et c'est du papier. Donc, ça ne passe plus. Encore qu'on était encore sur un ou deux écrans, l'ordinateur portable, l'ordinateur fixe. Mais maintenant, ce n'est plus possible sur un smartphone. Ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment repenser même le média du magazine. Qu'est-ce que c'est qu'un magazine sur smartphone ? C'est quoi l'expérience ? Qu'est-ce que c'est qu'un magazine sur une tablette ? C'est ces questions-là qu'il faut, à mon avis, résoudre. Donc, c'est à quoi ça attelle. Si tu devais relancer MatMax de A à Z, est-ce que tu penserais mobile first, c'est-à-dire directement une application mobile, ou tu continuerais sur le web ? Moi, je resterais sur le web. Je resterais sur le web. D'abord, c'est une question d'indépendance de toute plateforme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez sur Apple ou chez Android, vous n'êtes pas chez vous. Ils peuvent vous virer du jour le lendemain, vous passez des mois à faire vos releases. Ils prennent 30%, en tout cas Apple. Ensuite, parce que le magazine n'a pas tellement besoin de faire appel au core feature des appareils. On n'a pas besoin d'un accéléromètre, des choses comme ça. À la fin, c'est quand même la consommation de vidéos, de textes, d'images. Le web, quand même, peut faire ça proprement. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui se développent en JavaScript qui font des choses assez puissantes. Donc, je pense que le web reste une plateforme, quand même, et en plus, c'est plus économique. C'est plus économique pour une startup. Après, on peut, quand on a plus d'argent, se dire, ok, je fais un peu de natif, notamment pour côté création, etc. Mais à la base, je pense qu'il faut avoir une bonne plateforme web, quand même. Oui, parce que les gens provisent, créent un magazine, et là, ils ont besoin d'avoir un grand écran, une souris, déplacer des trucs, travailler des fiches. Ok. Alors, si on veut savoir plus sur Mad Max, on va sur Cassine Internet ? Madmax.com, M-A-D-M-A-G-Z.com, le site est en anglais et en français. Vous pouvez y aller. Ok, à bientôt alors. Merci, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501